Juna Ishigami est un jeune architecte japonais qui est né en 1974, qui a débuté sa carrière dans une grande agence d'architecture japonaise qui s'appelle Sana et qui a créé son propre studio en 2004. Il a été rapidement repéré puisqu'il a créé le pavillon japonais de la Biennale de Venise en 2008 et en 2010 il a obtenu le Lion d'or de la Biennale d'architecture de Venise. La Fondation Cartier a choisi de travailler avec Juna Ishigami parce que nous avons l'habitude d'offrir des cartes blanches aux artistes qui viennent ici et de leur proposer cet espace qui est aussi un espace de liberté. Le bâtiment de Jean Nouvel c'est vraiment aussi une page blanche offerte aux artistes et nous avions le sentiment que Juna Ishigami avec son rapport au paysage était capable d'imaginer quelque chose de très surprenant pour notre espace. L'exposition s'appelle Freeing Architecture, c'est un sort de manifeste de la part de l'artiste de Juna Ishigami qui souhaite effectivement penser l'architecture librement. Il souhaite pouvoir repenser à chaque bâtiment entièrement sa pratique de l'architecture et c'est vraiment ce que montre ici la diversité des projets qu'on peut découvrir dans cet espace. Juna Ishigami a conçu cette exposition vraiment comme un projet architecturel à part entière. Toutes les maquettes ont été créées spécialement pour l'exposition à l'échelle du bâtiment de façon à ce qu'ensemble elles forment tout un paysage unique. Sa liberté consiste dans le fait effectivement de s'adapter précisément à chaque contexte. Donc chacun de ces bâtiments est très différent. Il s'adapte à la question du paysage comme je le disais. Il travaille avec le paysage, il sculpte même le paysage dans certains cas. Il s'adapte aux besoins et au mode de vie des usagers du bâtiment. Tous les bâtiments qui sont présentés dans cette exposition sont soit réalisés, soit en cours de réalisation. C'est important de l'avoir en tête puisque ce ne sont pas que des rêves d'architecte. On va retrouver pas mal de motifs dans ses œuvres comme la question du cheminement. Alors effectivement il y a un aspect souvent très méditatif dans ses travaux. Il y a aussi une grande porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans l'architecture japonaise. Le travail de Junya Ishigami est aussi assez lié au monde de l'enfance. La créativité enfantine l'intéresse par sa liberté mais aussi par l'imagination qu'elle suscite. Dans sa manière de concevoir l'architecture, il y a un travail extrêmement long sur la durée effectivement de sédimentation comme celui d'une roche qui est une multiplicité de couches superposées, de dessins, de conceptions différentes pour arriver au concept final. Et c'est vrai que c'est grâce à ce travail de longue haleine, de sédimentation, que les bâtiments semblent très naturels et semblent s'insérer presque naturellement dans leur environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !